Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver toujours en ce fameux dimanche de Pâques 2021, 4 avril, 16h07, heure du Québec, avec une situation qui n'est pas facile. Ça fait de 3 à 5 ans qu'on vit des complications. On en parle souvent ici, que ce soit climatique. On s'est aussi entendu sur le fait entre nous, puis je reçois beaucoup de commentaires et de liens aussi qui vont dans cette direction-là, mais c'est mondialement qu'on reconnaît ça. Et c'est l'histoire qui nous le rappelle, que tout est cyclique et on s'en va dans un grand mouvement de changement de cycle technologique. On voit comment ça explose, comment tout s'en va vers l'intelligence artificielle, vers une facilité de plus en plus évidente pour toutes les transactions qu'on fait de tous les jours. La technologie progresse pour l'espace, la technologie a des pas de géant, on est dans le quantique, ça progresse. Au niveau médical aussi, on a développé un vaccin pour la maladie qui nous touche en moins de quelques mois, moins d'un an, un an et demi, alors que le développement d'un vaccin, souvent, ça prend énormément de temps. On est confronté à la maladie actuellement, à la pandémie qui vient renverser totalement nos modes de vie, l'économie, pour combien de temps, on en a encore pour au moins un an ou deux. On fait face à des changements climatiques majeurs, on ne sait pas trop si on s'en va vers un refroidissement, un réchauffement, mais on a beaucoup d'indications qui semblent nous dire qu'il y a beaucoup de gens aussi très hautement gradés, autant de la NASA que de la NOAA et beaucoup de scientifiques qui voient le soleil comme étant la source de notre climat et le voient s'en aller dans les prochaines décennies, ça a déjà commencé vers une diminution d'activité qui, dans l'histoire, nous a démontré que ça nous amenait à ce qu'on appelle des grands minimums solaires. On a vu un des plus importants dans les 500 dernières années, le fameux minimum de Mander, qui avait amené un refroidissement et qui s'était quand même déroulé sur 70 ans et plus. On a vu les empires romains s'effondrer aussi récemment, parce que tout prospère dans un beau climat, dans des maximums où il fait chaud, tu peux vivre confortablement, l'agriculture peut prospérer, les gens peuvent prospérer dans des climats extrêmes, c'est plus difficile. On a vu beaucoup d'effondrements d'empires, puis on a vu beaucoup de guerres dans ces grands minimums solaires où ça nous amène du temps froid, du temps plus vieux, toutes sortes de perturbations énormes, beaucoup d'anxiété, beaucoup de tensions, beaucoup de migrations. Ça amène beaucoup de conflits, il y a beaucoup de gens qui sont sur les nerfs parce que ça ne va pas bien. Quand tu es dans un climat qui n'est vraiment pas agréable, le climat influence l'être humain. Et ça m'amène à la nouvelle des derniers jours qui est assez inquiétante. Parce que dans le fond, tout ce qui nous manque, là, on a commencé, comme je vous le dis souvent, j'aime dire ça, on a commencé à écrire notre livre. Je voulais faire juste un petit résumé, là, tu sais, avant d'arriver à la nouvelle. Notre livre de l'Apocalypse, on est en train de l'écrire, parce que nous autres, on a été comme une génération, on pourrait dire, depuis 40-50 ans, assez bien gâtée, épargnée. On n'a pas eu grande difficulté, à part celle de jamais avoir assez d'argent pour dépenser encore plus. Mais à part de ça, on n'a pas vraiment eu de difficulté dans quoi que ce soit. Si tu compares aux autres générations qui nous ont précédés, puis plus tu remontes, plus il y a eu des difficultés. Je n'ai même pas besoin de te rappeler que le Moyen-Âge, ça ne devait pas être une sneaker vive pendant ce temps-là. Donc, on a été épargné, on n'a pas eu de grand drame. Là, on a eu un, tu as vu comment ça tourne, le monde est en train de capoter avec une pandémie. Ils ne sont pas capables de gérer ça, parce qu'ils n'ont jamais eu vraiment la vie difficile. Tout a été donné sur un plateau d'argent. Quand tu regardes d'autres pays, si tu t'en vas en Afrique et tu regardes leur réaction face à la pandémie, les gens sont beaucoup plus équilibrés et beaucoup plus, comment dire, acceptent beaucoup plus, parce qu'ils en ont des difficultés. Comprends-tu? Puis ça, c'est juste une étape de plus. Puis c'est rien de compliqué, puis c'est rien de majeur. Puis ça ne vient pas nous enlever nos droits et libertés, puis on ne s'en va pas dans le totalitarisme, parce qu'il faut porter un masque ou se faire vacciner ou garder une distanciation physique. On ne saute pas aux conclusions comme ça, parce qu'on a tellement été gâtés, nous autres, qu'on ne sait plus sur quoi chialer. Parce qu'on ne peut pas chialer sur notre somme, on a tout cru dans le bec. On est soutenu par le gouvernement, on est des politiques socialistes, il n'y a pas grand-chose sur lesquelles tu peux te plaindre, sauf sur du n'importe quoi, et c'est ce qu'on fait. Ceci étant dit, on pourrait en ce moment être dans un mouvement climatique qui s'en va vers le grand minimum solaire. Puis on a vu depuis 3-5 ans beaucoup de perturbations climatiques, des déplacements de population, beaucoup de tensions augmentées, parce que, tu sais, quand tu es dans des pays où, parce que le grand minimum solaire, ça ne veut pas dire qu'il fait froid partout, ça veut dire qu'il y a des endroits où ça va être super sec, d'autres endroits où ça va être froid quand ce n'est pas le temps d'être froid, chaud quand ce n'est pas le temps d'être chaud, des pluies diluviennes, des glissements de terrain partout, tu en as vu plein, on en voit tous les jours encore, là, il y en avait plein en Indonésie, puis ils vont en avoir encore pendant 4-5 jours, parce que c'est non-stop des pluies diluviennes partout, on a vu l'Australie, il n'y a pas quelque chose, à peine une semaine et demie ou deux, puis c'est le tour de tout le monde, tout le monde y passe, il n'y a plus personne d'épargné. Les tensions montent, l'anxiété monte, les gens se referment sur eux-mêmes, on a eu un mouvement nationaliste, même aux États-Unis, tout le monde se refermait sur eux-mêmes, avec l'élection de Donald Trump, on a vu ce que ça a donné, on voulait fermer les frontières, fermer tout, se refermer sur nous-mêmes, on blâme tout le monde pour nos malheurs, parce qu'on est dans des moments difficiles aux États-Unis, depuis 5 ans, il n'y a pas une journée où il n'y a pas une inondation, où il n'y a pas une catastrophe naturelle, c'est certain que tu dois avoir un niveau d'anxiété très élevé, c'est ce qui explique les comportements du monde aussi. Même chose en Europe. Donc, on ne parlera même pas du Moyen-Orient, comment c'est un petit peu déréglé aussi, à cause de nos gouvernements, mais ça c'est une autre question. Maintenant, tout ce qui nous manque dans tout ce grand portrait que je viens d'épargne, qui est juste la réalité quotidienne, dans le fond, de notre réalité en ce moment, c'est ça. C'est là où on a néerrandi avec l'histoire de la Terre, l'histoire géologique de la Terre, puis l'histoire de l'humanité, qui est une répétition, toujours une répétition. Les autres générations ont eu leur guerre, 14-18, 39-45, nous autres, on n'a rien eu encore. On ne peut pas considérer la guerre du Golfe comme une guerre mondiale, là. Tu comprends-tu? Mais là, on pourrait assister à quelque chose avec un ancien empire qui essaye de revenir, l'ex-URSS, qui avait essayé deux formules, Gorbatchev et Boris Yeltsin, puis ça n'a pas été un succès. L'élite, l'establishment communiste, totalitaire, qui n'a jamais quitté le pouvoir, qui a toujours été derrière, comme grand marionnettiste de ce qui se passe en Russie, ont trouvé leur homme en Vladimir Poutine, un agent du KGB, que je n'ai pas besoin de vous décrire. C'est loin d'être un saint, là. Il ne faut pas que tu oublies que si tu penses que toi, tes doigts sont brimés en ce moment, je t'invite à aller voir l'histoire de la Russie, de l'ex-URSS. Tu avais du vrai monde, des vrais gens courageux, qui, eux, essayaient de changer un peu les choses ou d'amener du changement dans ce modèle de fou. C'était vraiment un modèle de fou, là. Pour ceux qui ont suivi et qui ont connu un peu l'histoire de l'ex-URSS, c'était pas un cadeau. Bien, on a réussi à remplir des prisons politiques partout, de gens qui n'en pouvaient plus vivre là-dedans. Donc, si tu veux savoir c'est quoi vraiment des droits et libertés qui sont brimés, là, bien, je t'inviterais à aller visiter l'histoire, puis à retourner même en Russie aujourd'hui, parce que moi, j'ai des amis russes, je ne sais pas si c'est en l'ordre. Bien, vous avez vu ce qui est arrivé avec Alexis Navalny, on l'a emprisonné pour aucune raison, parce que c'est un opposant à Vladimir Poutine, puis au système, puis au régime de l'ex-URSS. J'aimerais te rappeler que Vladimir Poutine, un de ses plus grands gestes, quand il a été ramené, puis qu'il a été élu, ça a été de ramener l'hymne national soviétique, ailleurs. Et là, on a modifié la Constitution pour qu'il puisse être élu jusqu'en 10 350. Puis les élections, j'espère que je n'ai pas besoin de te convaincre que c'est loin d'être libre et légal, et juste, et honnête. En Russie, puis tu as du monde qui se font vraiment tabasser par la police, parce qu'ils veulent juste manifester leur mécontentement du gouvernement, mais massacrer, puis emmener, puis on remplit des autobus. Tu ne vois pas ça dans nos pays, là. Donc, c'est toujours bon de faire la part des choses. Vladimir Poutine, qui est dans le collimateur, il y a une opposition incroyable qui est en train d'essayer de renaître, parce qu'il y en a eu plein de mouvements d'opposition, mais ils ont toujours réussi à les mater. On avait envoyé un autre en prison avant Navalny, un opposant qui avait des chances de se faire élire. Donc, tout ça pour m'amener à la nouvelle que, de Warzone, j'avais le lien, moi, depuis le 31 mars, je ne voulais pas en parler, parce que je ne voulais pas vraiment me mêler de ça, mais moi, quand je regarde tout ça maintenant, je me dis, tout ce qui nous manque à nous autres, notre génération, là, on commence à être des grands, là, avec la pandémie, puis les difficultés économiques, les difficultés, on commence à rentrer dans le cours des grands, puis on voit que les gens ne sont pas prêts à ça, parce qu'ils ont été trop gâtés, que peut-être, le cycle du grand minimum solaire, de l'anxiété, puis de la névrose, puis de la difficulté de la vie depuis quelque temps pour nous, puis ailleurs, va nous amener, peut-être, à cette fameuse troisième guerre mondiale qu'on annonce, puis qu'on attend depuis tellement longtemps, de Warzone, qui nous rapportait le 31 mars, qu'une inondation de blindés russes se dirigeait vers la frontière avec l'Ukraine, au milieu des craintes d'une crise éminente, une vague de rapports alarmants et de publications sur les réseaux sociaux indiquent que la Russie injecte du matériel militaire encrimé à sa frontière, je vais vous laisser le lien, vous irez le voir vous-même, il y a tellement de vidéos, de, tu vois, des trains pleins de chars d'assaut puis d'équipements militaires, et ça a été confirmé par les médias, par la suite traditionnelle, il y a à peine hier, j'ai vu ça sur Euronews, je me suis dit, il faut que j'en parle, parce que moi j'avais le lien de Warzone que j'aime beaucoup depuis le 31 mars. Et là, ce matin, imaginez-vous, le Sun, le Daily Star plutôt, le Daily Star, publie avec le titre suivant, « Les craintes grandissent pour la Troisième Guerre mondiale » pourrait être déclenchée dans un mois, alors que l'armée russe serait en mouvement. L'analyste militaire russe, Pavel Felgenhauer, a averti que la Troisième Guerre mondiale pourrait être déclenchée par la montée des tensions entre la Russie et l'Ukraine, et les choses pourraient vraiment démarrer au début de mai. L'alerte terrifiante est intervenue après que des images ont été largement partagées sur les réseaux sociaux, puis là je les ai vues, je vous irai les voir avec les liens en bas, dans la boîte de description, montrant des mouvements militaires russes à grande échelle, présumés dans des régions proches de l'Est de l'Ukraine, contrôlées par les rebelles de la Crimée. De la Crimée et annexés. Quatre soldats, d'ailleurs, ukrainiens, sont également morts dans des bombardements séparatistes le 26 mars. Donc on a appris aussi que le 26, je pense mars, il y avait un cessez-le-feu qui venait de se terminer, alors que la tension monte en flèche. Pavel Felgenhauer, qui a écrit plusieurs livres sur le leadership politique et militaire de la Russie, a déclaré qu'il fallait désormais un psychanalyste pour déterminer les intentions de la nation nord-asiatique en Ukraine, mais a averti que les événements pourraient entraîner une guerre dans un mois. L'Occident a exprimé son inquiétude quant au mouvement des troupes et des forces de Moscou. Et l'analyste dit qu'ils ont raison de s'inquiéter, car de nouvelles images non vérifiées semblent montrer des mouvements militaires dans la région. De Voronev, Rostov et Krasnodar, en Russie, ainsi que sur les principales routes ferrovières. Donc, il ne faut pas oublier que souvent, quand tu veux déclencher un conflit, c'est parce que tu veux détourner l'attention de tes problèmes internes. Et en Russie, il y a des problèmes majeurs. Tu as Navalny qui continue à attirer l'attention. Il a commencé sa grève de la faim. Il y a un mouvement. Les jeunes sont écoeurés de ce régime qui n'a jamais vraiment quitté le pouvoir, d'oppression. Tu n'as pas de liberté pour ceux qui ont, comme moi, des amis russes. Ils vont vous raconter que ce n'est pas une snicker vive en Russie. Il faut que tu marches les fesses serrées. Combien de fois on a vu des journalistes se faire empoisonner juste parce qu'ils osaient décrire. Et là, il est parti aussi en guerre contre plein de médias. Il les a menacés. C'est notre ami Vladimir qui n'est pas un saint. C'est quelqu'un de malade mentalement qui a été 40 ans au KGB à être l'homme fort, à faire les missions de cassage de bras pour le régime. Donc, tu n'as pas affaire à un libérateur et à un individu envoyé par Dieu. J'espère que je n'ai pas besoin de vous convaincre de ça. Donc, attendons le voir en accident. Ils ne savent pas quoi faire à ce sujet, nous dit le spécialiste. Interrogé sur les raisons pour lesquelles la Russie pousse actuellement à un conflit, il a répondu à adresser cette question à un psychanalyste. Wow! Il dit que la décision est déjà prise. On a la célébration, imagine-toi aussi, sur la place rouge qui va débuter au début mai pour marquer l'anniversaire de la victoire de la Seconde Guerre mondiale et il soupçonne qu'une décision a déjà été prise. Felgenhauer a prédit que les réactions attendues de l'Occident à de tels mouvements n'étaient pas claires. Certains en Occident disent que les Russes ne doivent pas être provoqués et qu'une intervention militaire est trop risquée. D'autres, au contraire, sont favorables à l'unification de la Russie et de l'Ukraine et à une confrontation ouverte car alors il sera possible de négocier avec la Russie un responsable de l'OTAN a déclaré cette semaine à l'agence de presse Ruters que la Russie sapait les efforts visant à réduire les tensions dans l'est de l'Ukraine et que les ambassadeurs de l'OTAN s'étaient réunis jeudi pour discuter de la situation. Le responsable a déclaré les alliés partagent leurs préoccupations concernant les récentes activités militaires à grande échelle de la Russie en Ukraine et aux alentours. Donc, wow! Le président américain Joe Biden a également averti la Russie qu'elle accorderait à l'Ukraine son soutien indéfectible si une seconde guerre ou la troisième guerre mondiale débutait. Wow! Anyways, on verra bien ce qui nous attend mais je peux vous dire une chose, c'est certain qu'il y a beaucoup de tensions en ce moment la pandémie, des problèmes internes pour plusieurs dirigeants, des changements climatiques atroces pour des milliards de gens qui à tous les jours subissent et subissent et sont sur une tension et qui vivent toujours des changements climatiques de grand minimum solaire peut-être qui s'installe qui a dans le passé amené des conflits. Tout ça, ça reste à voir mais on nous annonce peut-être que d'ici un mois on pourrait avoir des graves complications dans cette région européenne. Encore l'Europe, les deux premières guerres mondiales, j'aimerais vous le rappeler « Origines d'Europe ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501